وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين وذكر للخوادي وذكر على المهمة إلى المسلمين الذين نعاوتين وضحون بالعونة أو على الم Satin وعیدت من الله كيف سلبهم لله لنا نفVIS الله لنا نجاوه بتسلقهم بسسلقهم بسلقهم سلقهم بسلقهم 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 de leur donner de la valeur. Et même l'imam al-Sabouni a dit « Et les gens de la Sunna adorent Allah en les détestant. Et ils ne leur prêtent jamais oreille. Car s'ils leur prêtent l'oreille, ils ont peur que leur cœur soit touché par leur tentation. » Ceux-ci, les imams de la Sunna, l'imam Ibn Sirin, Mohamed Ibn Sirin, le Tabi'i, le Jalil, une personne de l'innovation est venue lui voir et lui dire « Je vais te réciter un hadith. » Il a dit « Non. Il a dit « Un verset, un verset du Coran. » Il a dit « Non, je n'écoute pas un verset de toi. Un verset du Coran, je ne l'écoute pas de toi. » Quand ils sont sortis, un de ses compagnons lui a dit « Le Coran, pourquoi tu n'écoutes pas le Coran de lui ? » Il a dit « J'ai peur qu'à un moment ou à un autre, ils mettent une parole ou une chose où ils dévient et cette chose, elle rentre dans mon cœur et je m'égare. Mon cœur n'est pas dans mes mains. » Quand ils entendaient les gens de l'innovation même réciter le Coran, ils se bouchaient les oreilles et ils partaient. « Le Coran » « Le Coran » Sous-titrage Société Radio-Canada